Le projet de l'autoroute A304 est aujourd'hui le seul projet autoroutier d'envergure nationale en cours de concrétisation. Pour le mener à bien, les équipes du Conseil Général des Ardennes multiplient les concertations publiques avec les élus locaux, les maires et les habitants des communes concernées. C'est à Wark que nous nous sommes rendus pour assister à ces moments d'échange. Il s'agit de proposer un itinéraire le moins impactant possible sur l'environnement humain et naturel qui permettra de relayer l'agglomération carlo-massérienne à la bande ouest de l'autoroute. L'objectif c'est de donner la possibilité à tous les acteurs qui peuvent être impactés par le projet de s'exprimer de façon à ce qu'on puisse affiner le projet au mieux pour coller le plus possible à l'intérêt global, à l'intérêt public. Le projet n'est pas définitif. On est sur une première esquisse qui a été réfléchie, qui est sur la base d'un certain nombre d'enjeux que nous avons respectés. Mais ça peut évoluer, ça peut effectivement changer. Il y a un certain nombre de points d'interrogation que nous allons lever sur la base des résultats de la concertation. Les objectifs de cette concertation sont multiples. Une première phase d'information et de présentation des principales caractéristiques du projet et une seconde qui vise à recueillir les avis des riverains pour allier au mieux les préoccupations des uns et des autres. Ce soir on a eu la chance d'avoir une réunion vivante où tous les habitants de la commune ont pu s'exprimer. Les explications qui nous ont été données étaient claires. L'animateur a permis à tout le monde de poser ces questions tranquillement. Pour pouvoir présenter quelque chose, il faut qu'il y ait déjà un avancement dans les projets. Quelquefois on pourrait dire, vous nous présentez des choses qui sont déjà figées. Donc il a bien été dit que rien n'était figé. Il peut y avoir des petites variations qui permettent de satisfaire le maximum de personnes. En mairie des communes de Wark et Belleval sont offertes les possibilités de visionner les expositions ou de consigner d'éventuelles suggestions sur les registres d'observation. Enfin, sur le site web du Conseil général des Ardennes, au www.cg08.fr, il existe une page dédiée à la concertation publique. Cette autoroute qui permettra de joindre Marseille à Rotterdam via le département des Ardennes est un exceptionnel gage de développement économique pour notre département.